Voici l'appareil révolutionnaire. C'est une plateforme médicale de traitement et de collecte de cellules souches qui propose une thérapie innovante aux malades drépanocytaires. Une première en Afrique noire francophone, en Afrique de l'Ouest. Là, ça nous permettra de faire à la fois la thérapie cellulaire et la greffe de moelle osseuse. Au lieu que la machine pompe le placement malade pour le remplacer par du placement normal, on va pomper les cellules anormales, c'est-à-dire les drépanocytes, les cellules falsiformes, les enlever et puis le remplacer par du sang normal. C'est des procédés que le drépanocytaire va pouvoir suivre régulièrement parce que ce n'est pas, je veux dire, une technique qui permet de faire disparaître la drépanocytose. Il faut que ça soit clair, ça augmentera l'espérance de vie et ça diminue les complications dont l'accident vasculaire cérébral ou le syndrome thoracique aigu, qui sont les deux principales causes de décès chez le patient drépanocytaire. Son acquisition lance officiellement les activités médicales du centre de greffe de la moelle osseuse de Dalal-Diam. On vient de commencer en phase test la thérapie cellulaire qui consiste à remplacer du sang malade par du sang normal ou des autres anticorps qui circulent chez un patient et qui font que le malade puisse avoir des troubles, ça peut donner des maladies, pour lui donner du placement normal. L'un dans l'autre, c'est soit la plasma férèse quand on remplace avec du plasma normal chez un malade qui a des problèmes de plasma ou avec du sang total, des culots globulaires chez un malade qui a des problèmes de sang, par exemple chez les drépanocytaires. Un soulagement pour les patients, pour les familles de patients drépanocytaires qui se trouvent tout le temps en train de les amener au niveau des hôpitaux pratiquement deux fois par mois pour pouvoir être traités et ça coûte excessivement cher. Quand on a eu à faire une étude par rapport à la prise en charge d'un patient drépanocytaire qui est en crise vasoclusive, au bas mot c'est 300 000 par hospitalisation. Imaginez un patient drépanocytaire que l'on hospitalise minimum deux fois dans le mois, combien de fois par année ? Est-ce que les familles peuvent supporter ce coup-là ? C'est la raison pour laquelle, pour toutes ces maladies chroniques, nous souhaiterions que le patient puisse être pris en charge par l'État du Sénégal, par l'intermédiaire de la couverture sanitaire universelle. La drépanocytose est un trouble de l'hémoglobine qui provoque d'intenses douleurs chez le malade et la thérapie cellulaire vient soulager les crises et offrir une meilleure qualité de vie aux patients et à leur famille. Les drépanocytaires, ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle les crises vasoclusives. En faisant des crises vasoclusives, comme son nom l'indique, c'est des crises, donc il y a de la douleur, c'est vaso-occlusive parce que ça occlue les vaisseaux. C'est pour ça qu'on dit vaso-occlusive, donc ça bouge les vaisseaux. Et ce sont ces globules rouges anormaux qui sont sous forme de croissance lunaire, qui vont obstruer les vaisseaux. Et c'est ça qui est à l'origine de l'anémie, de la coloration jaune des yeux et des crises répétées que le drépanocytaire fait. Et c'est la raison pour laquelle l'une des façons de traiter ces crises vaso-occlusives, surtout dans ces formes sévères, telles que le syndrome thoracique aigu ou même l'accident vasculo-cérébral qui peut survenir chez le drépanocytaire, c'est de faire cette thérapie cellulaire qui consiste donc à remplacer du sang malade par du sang normal. Cette thérapie cellulaire ouvre la voie à la greffe de la moelle osseuse qui guérit totalement les malades drépanocytaires. Le centre entièrement équipé va incessamment démarrer les premières greffes au grand bonheur des nombreux patients drépanocytaires en attente d'une fin de traitement.